salut à tous et bienvenue dans ces nouveaux carnets de rando consacré au département de l'heure et à la normandie voilà pour ce premier épisode je suis aux andélie ici dans ce qu'on appelle le vexin normand et je vais vous amener à la découverte d'un itinéraire appelé la mar marion vous êtes prêts ? allez c'est parti bon clément bonjour alors on est ici aux andélie on va se lancer sur le circuit de la mar marion est ce que tu peux me dire un petit peu de qu'est ce qu'on va trouver sur cet itinéraire oui donc bonjour et bienvenue aux andélie déjà donc on est sur l'itinéraire de la mar marion donc qui fait 9 km c'est un itinéraire qui permet de découvrir un peu toutes les richesses patrimoniales naturelles et bâties qu'offre la normandie et plus particulièrement les andélie donc c'est un bel itinéraire qui en plus longe le gr2 donc pour les passionnés vous pouvez monter aussi sur le gr2 avoir une magnifique vue sur la seine et les coteaux bon bah allez c'est parti moi je te suis notre itinéraire démarre sur un agréable chemin de halage au dessus de nous à droite les falaises des coteaux de la seine réservées grimpeurs et juste à gauche à quelques mètres c'est la seine si le commerce et le transport fluvial des marchandises ont eu un regain d'intérêt c'est surtout la croisière de plaisance qui a le vent en poupe en itinérance le long de la seine de nombreux bateaux font escale aux andélie pour profiter des atouts de la commune avant de poursuivre leur route après le val saint martin le balisage quitte la scène et remonte plein nord à travers le bois du tuy en quelques minutes on a complètement changé d'ambiance alors clément on arrive ici à la source de saint martin je crois qu'est ce que c'est un petit peu cette source donc là comme on peut le voir actuellement c'était un la voir mais initialement donc c'était un oratoire où les gens venaient prier ce qu'en gros l'eau comme beaucoup de sites était lié au sacré donc les gens les gens venaient un peu se ressourcer en plus dans un endroit assez champêtre et bucolique donc maintenant au jour d'aujourd'hui c'était à la voir jusqu'à très très peu de temps dans les années 50 le chemin s'élève ensuite à travers le bois guillot pour surgir sur le sommet des coteaux et entrer dans le village des noyés alors on va aller faire un tour par la ferme de philippe brière qui est un agriculteur biologique ici dans le hameau des noyés bon philippe bonjour alors je suis sur vos terres ici on est au noyé avec la vue sur les andélis vous êtes agriculteur biologique moi je suis randonneur qu'est ce que je peux trouver en passant chez vous au noyé le vendredi après midi on fait des légumes de la volaille et de la viande bovine également tous les vendredis après midi de 15h à 19h et donc en ce moment il y a une multitude de légumes qui commence essentiellement à la salade et les premiers légumes vraiment primeurs vont commencer d'ici quinze jours trois semaines simplement c'est quoi une agriculture biologique qu'est ce que vous développez comme style de produits alors ici spécifiquement l'agriculture biologique bon c'est déjà partir sur un système autonome c'est à dire qu'il n'y a pas d'intrants produits chimiques sur les terres aucun pesticides de mise sur les pour les cultures de même pour l'alimentation animale l'alimentation animale est basée essentiellement sur des produits de exploitation eux-mêmes qui ne reçoivent pas bien sûr ce que je viens de vous dire il n'y a pas d'achat d'animaux donc ça reste un système autonome les animaux sont nés sur l'exploitation et donc après on reste on essaye de diversifier ses produits et c'est pour ça que j'ai diversifié après très récemment en légumes et en volaille il est temps de quitter la ferme de philippe et de poursuivre notre route en direction de la mar marion les mar c'était un peu une institution en normandie on en comptait plusieurs milliers aujourd'hui elles sont nettement moins nombreuses mais en fait à quoi servait-elle exactement donc en fait les mares avaient un usage premier au niveau de l'agriculture c'était donc pour abreuver les bêtes et l'autre usage d'un usage un peu plus domestique donc c'était pour tout ce qui était récupération de l'eau pour tout ce qui était cuisine et aussi lavage des vêtements concrètement donc c'est en plus la mar marion a suivi un programme on va dire restauration donc on aura vraiment une vision là sur cette mare d'une mare comme elle était à l'époque à l'inverse d'autres marques comme ici la marque au trait sont laissé à l'abandon ou ont totalement disparu bon c'est le moment où je continue tout seul ouais c'est ça ok merci pour tout vous m'avoir fait découvrir les Andéli enchanté et puis à bientôt à bientôt avec plaisir merci ciao je poursuis mon chemin sur ce plateau champêtre en direction du mont Pivin les couleurs du printemps explosent littéralement à l'image des immenses champs de colza qui bordent le sentier mais avant de redescendre vers les Andéli il va falloir que je fasse un petit crochet bon c'était plus fort que moi j'ai fait le détour par le GR2 avec ce tronçon qui surplombe la Seine et le lacet de la Seine qui est la spécificité ici des Andéli qui est peut-être un des plus beaux lacets de la Seine et vu d'ici ça se confirme et sous le soleil avec ça qui a dit qu'il pleuvait en Normandie je tourne finalement le dos à la Seine mais la randonnée n'est pas finie pour autant bon pas question de quitter les Andéli sans avoir visité le château Gaillard allez c'est parti pour la visite le château Gaillard c'est le monument historique incontournable perché sur son promontoire qui élimine la Seine le site se compose d'un vaste espace en accès libre et d'une partie centrale payante alors cette forteresse elle a été bâtie par les anglais à l'époque c'était Richard Coeur de Lyon qui dirigeait tout ça elle a été reprise en 1204 par l'armée de France sous la conduite de Philippe Auguste qui l'arrache aux anglais en cinq mois de siège imaginez un peu l'ampleur de la bagarre qui a dû y avoir ici et voilà c'est ici au château Gaillard que se termine cet épisode de carnet de rando alors pour réaliser cette randonnée je vous invite à vous rendre sur le site internet de carnet de rando www.carnederando.net pour retrouver toutes les infos pratiques également disponible le site de l'office de tourisme des Andéli dont l'adresse apparaît en ce moment sur votre écran nous on se donne rendez vous pour un prochain épisode toujours dans l'heure toujours en Normandie ce sera du côté de Giverny sur les pas de monnaie d'ici là bonne rando à toutes et à tous et à très bientôt